C'est un mausolée bien connu des Avironais. Ici gît le père Martin, mort en 1888, enterré dans la fosse commune, avant que son corps soit exhumé en 1938 et installé ici, juste derrière l'église. Le père Martin a été reconnu parce qu'il avait sa soutane qui était bien abîmée, en lambeaux, mais son chapeau était intact. Le chapeau était mis dans ce globe. Un retour en grâce tardif pour le père Martin. Après avoir été rejeté par l'église et une partie de la population. Quand il prend ses fonctions aux Avirons en 1879, il détonne, se met à fustiger les biens mal acquis par les plus riches, leur reproche de faire travailler les engagés le dimanche, se met en tête d'éduquer ses mêmes engagés. Et là, ça ne passe pas. Pour lui, je pense qu'il n'y avait pas d'inégalité. Que vous soyez blanc, que vous soyez noir, vous devez être traité de la même façon. D'où le père de famille qui n'a pas accepté de faire baptiser sa fille blanche, avec des enfants d'affranchis ou d'engagés. C'est sans doute pour ça aussi qu'il y a eu un malaise dans cette paroisse. Sous la pression des notables, l'église lui retire sa paroisse. Mais le père Martin refuse de partir. Et un matin, trouvant la porte de son église verrouillée... Le père Martin, effectivement, ouvre de force la porte de l'église pour faire sa messe. Il est arrêté par les gendarmes. Et l'origine de la soi-disant malédiction du père Martin vient effectivement de cette arrestation. Il aurait, paraît-il, maudit les gens, mais je n'ai retrouvé aucune trace de cette malédiction. Arrêté, il fera deux mois de prison. Quelques temps après, exclu du diocèse, le père s'installe dans les hauteurs, ici au Tévlave. Sous cette végétation se trouve une grotte qui l'utilisera comme chapelle. De nombreux habitants vont le suivre ici, désertant l'église des avirons. Dans cette grotte, vous aviez un bénitier, j'allais dire, naturel, avec de l'eau, qui était, bon, je pense, il y avait peut-être une petite source qui coulait. Et il y avait même une table aussi pratiquement naturelle. Vénéré par les uns, craint par les autres, le père terminera sa vie dans le dénuement sur ce terrain, victime de l'influence des puissants, car il avait remis en cause l'injustice de l'époque. L'arrestation du père Martin a marqué la population, puisque les familles se sont déchirées. La paroisse s'est sondée en deux, les paroissants n'allaient même plus à la messe. L'église du centre-vier était vide. Aujourd'hui, le père Martin est revenu en grâce. Beaucoup d'habitants le vénèrent, et l'église en a fait un modèle. Les justes retours des choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada